salut les petits loukoums j'espère que vous allez bien et coucou rs comment tu vas bonne année voilà j'ai à ton videur exactement oui mais il faut toujours plus de videur on n'a jamais assez de videur dans la vie du coup aujourd'hui on va découvrir l'île guardsman donc c'est développé par il top studio c'est édité par versus evil et tiny boy c'est sorti le 23 janvier 2023 il ya très peu de temps pour le petit résumé imaginez être une fille de 12 ans soudain chargée de garder les portes du château et de décider si les elfes les gobelins et une centaine d'autres personnages peuvent y entrer un merveilleux mélange de déduction de récits et de casse-tête donc voilà je vous ai mis bien sûr le lien vers la page de steam du jeu dans le chat et je voulais dire quelque chose qui était oui bon le jeu est très beau d'avance je préviens je veux dire plein de fois c'est beau par contre il est en anglais c'est le seul petit bémol donc je vais laisser les dialogues en anglais parce que c'est quand même vachement bien doublé et voilà il ya un gros travail qui a été fait dessus donc ce serait dommage de pas en profiter pour ceux qui comprennent tant mieux pour ceux qui ne comprennent pas je ferai un petit résumé parfois des petites blagues des petites situations pour pas pour comprendre mais peut-être pas une traduction mot à mot quoi voilà tu dis je sais pas si on fait le ménage par le vide au bout d'un moment faut faire le ménage parmi trop de videur pas faux c'est pas faux comment tu vas rs est ce que cette nouvelle année commence bien pour toi donc let's go et c'est pas bien pour le son si vous voulez que je m'aide plus fort aussi et ainsi qu'il s'est passé que le jour a été salvé par les plus incroyables de l'héroïque a small child unwillingly thrust into the workforce one disaster after another had been diverted due to her diligent and cunning decision making with the kingdom on the verge of knowing everlasting peace and prosperity our hero could finally rest their weary head but only after one more critical decision was to be made a decision of great weight a decision of immense importance a decision that could possibly kill hundreds even thousands of people oh my god you've made the wrong choice you didn't think things through you've doomed us all everything's on fire now we're all covered in fire how could you have done this to us lille lille Sous-titrage ST' 501 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 ok il ya plein de plein de trucs inadmissible gabarck waouh ok le trou est énorme en fait ok voilà elle nous traite comme un enfant ce qu'on est genre le dernier groupe d'enfants il est parti donc bon occupe toi en attendant quoi on a appelé je suis lille on a on s'est parlé au téléphone je faisais le shift de mon père à la porte sud bon cela perturbe un peu mais bon ok et coucou zolaian comment tu vas voyait un pauvre gobelin en mode dobi qui s'est pris des coups de fouet quoi mais nous on en a mis un aussi à son maître donc c'était très drôle voilà un peu comme ça ça va très bien merci beaucoup qui êtes vous donc c'est le docteur marquès beatrix von matterhorn qui est à la tête de des recherches archéologiques pour l'académie royale vous pouvez m'appeler béa ouais mais c'est peut-être mieux oui mais il était traité comme dobi oh la la c'est du pareil au même et donc qu'est ce qui est si super à propos de cet endroit la version longue ou courte courte c'est mieux ok d'accord donc un trou dans le sol et en fait ils obtiennent des cristaux de pouvoir ça il en extrait et qu'est ce que ça va voir avec moi bah par rapport aux cristaux dont on a besoin pour recharger les outils je pense ok elle c'est l'experte en fait par rapport aux propriétés que peuvent avoir les cristaux et en fait pour elle ils ont à peine pas ils en sont au tout début de leur découverte par rapport à ces cristaux ça mais du coup qu'est ce que ça a à voir avec moi ok d'accord elle a trouvé comment on va perturber le temps quoi en tout cas altérer le temps et donc c'est le chronomètre 3000 et ce dont j'ai besoin de savoir ce que j'ai besoin de savoir c'est est ce que tu connais quelqu'un qui serait partant pour une aventure en fait c'est le seigneur des anneaux c'est le seigneur des anneaux avec harry potter avec on ne sait pas bah oui oui oh me 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 je veux aller sur une aventure fantastique mais avant que tu vas partir et commencer à pousser les boutons willy nilly laissez-moi expliquer comment j'ai trouvé cette incroyable nouvelle découverte ou plus exposition comme tu peux dire d'accord bon avant qu'on appuie sur tout et n'importe quoi elle va nous expliquer comment elle a fait cette incroyable découverte vous voyez en transmutant les cristaux plus rares et éthériques et en dessiner à un astrolabe anomaliste ils peuvent produire des anomalies temporelles euh ok bon on va faire un truc comme quoi ça peut produire des anomalies temporelles je pense qu'il faut pousser le bouton c'est rigolo toujours appuyer sur les boutons qu'on connait pas attends quoi où est-ce que je suis qu'est-ce qui vient de se passer téléphone son euh bon on va répondre ah excellent d'accord on est revenu à ce moment là déjà vu d'accord donc là elle lui dit en gros bah vous étiez sur le point de me dire que vous avez besoin d'un garde euh qui se déplace au au site de fouille qu'est-ce que vous avez comme intuition j'espère qu'il vous paye plus que genre le smic quoi probablement pas vu comment mon père se plaint ok elle a raccroché encore du coup on va recommencer notre journée ah ouais elle interrompt je pense le mec qui croit vraiment ma réputation précède d'accord donc elle dit en fait on peut faire la même chose que la dernière fois ou alors c'est l'occasion d'essayer quelque chose de différent voilà il donne toujours sa licence bon bah oh non 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 je voulais lui rendre je peux pas lui rendre ah d'accord c'est direct on fait ça quoi bah let's go j'aurais voulu lui rendre sa licence parce qu'en fait j'ai cliqué sans faire exprès en fait elle se souvient d'avoir appuyé sur le levier et d'avoir d'avoir poussé le levier et puis du dialogue quoi ok donc ça va nous servir je pense à si on a on a eu faux sur une personne on peut revenir en arrière bah let's go c'est la journée sans fin quoi alors Micheline il va falloir lui dire que bon c'est déjà parlé ah moi on fait la même blague j'ai déjà dit non oh wait je suis en fait je suis en fait mon nom est Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn head de l'archéologique de l'archéologique de l'archéologique de l'archéologique de la Royalty School pour les gens tu as dit que je peux t'appeler Trixie nous avons déjà passé ça avant je préfère si tu m'as appelé B et c'est le site où les chyaux ont été découvert et tu les utilisés pour faire une machine ok donc là elle lui rappelle un peu tout quoi donc elle panique un peu voilà elle lui raconte tout des questions time travel voyage dans le temps voilà elle comprend en fait elle dit mais pour que tout ceci soit possible en fait il aurait fallu mon mon nouvel appareil quoi utiliser mon nouvel appareil le chronomètre 3000 mais où est-il passé vous parlez de ça mon invention comment tu l'as eu et vous me l'avez donné enfin pas vraiment mais vous étiez sur le point de me le donner je pense vous étiez au milieu d'une explication et vous avez été séduit par bouton rouge est-ce que vous pouvez m'en vouloir oui mais c'est un bon bouton je suis juste fière de moi que toutes les particules qui vous constituent n'aient pas été dispersées aux quatre coins de l'espace et du temps ce risque devient beaucoup moins quand je le configure à votre source individuelle ce que je vais faire maintenant ah ouais d'accord oui parce qu'en fait elle n'avait pas encore configuré l'appareil et c'est un risque qui descend quand elle configure l'appareil correctement donc ce qu'elle va faire maintenant qu'on aurait pu mourir elle dit la porte du château et un garde en plus c'est le meilleur combo pour utiliser son appareil et et ça lui permettra de suivre la progression notre progression pour être sûr qu'en fait il n'y ait que les bonnes personnes qui puissent rentrer dans la ville voilà est-ce que vous avez est-ce que j'ai des questions de moi on va dire les bonnes personnes allez elle dit les individus ou les groupes d'individus qui en fait amélioreront la vie des habitants plutôt que ceux qui feront du mal à la communauté et au château est-ce que c'est pas subjectif est-ce que c'est pas subjectif qui a remplacé les applications magiques magiques alors oui je suppose mais récemment le royaume a vu une montée des factions rebelles des nations voisines qui sont envieuses sans parler d'accord donc des mages de la guilde qui sont un peu énervés depuis que à d'accord depuis que le pouvoir des cristaux en fait ça a remplacé beaucoup de de choses magiques pour lesquelles ils étaient utiles certainement donc un seul mauvais choix pourrait produire un effet domino qui mènerait à la chute de la ville ok et pourquoi ne pas l'utiliser vous même alors donc pour résumer vous me le donnez à moi un enfant de 12 ans qui a travaillé seulement un jour à la porte du château donc vous me donnez le pouvoir de remonter le temps pourquoi ne pas l'utiliser vous même je l'ai testé le dispositif moi-même depuis des mois en fait j'ai utilisé pour répéter un mois de la même journée et apprendre à jouer l'obo peux-je vous montrer ? oh d'accord en fait elle l'a utilisé pour répéter pendant un mois la même journée elle a appris à jouer au beau ce que c'est pour l'amour de dieu non peut-être une autre fois mes calculs suggèrent que n'importe quoi que je pourrais faire de mon poste à la royale académie auraient presque l'impact sur le bruit que vous faites des gardes des portes ok en fait ces calculs montrent que tous les changements qu'elle pourrait faire n'aurait pas autant d'impact que ce que nous on pourrait faire en tant que garde des portes académia est-ce que c'est vrai ? donc j'ai eu la conclusion que l'essayer à la porte est un risque calculatif d'avoir d'avoir ok du coup l'essayer aux portes c'est un risque qui vaut le coup d'être pris je crois que je comprends l'idée docteur B ok je suis prête à utiliser l'appareil et tout correctement et surtout pas pour gagner la loterie ou pour ou pour pour regarder en boucle des gens tomber encore et encore vous voudriez ça c'est une enfant trébucher et tomber j'ai comme l'intuition que vous n'utilisez pas vos appareils vos connaissances en sciences au plus haut potentiel on va dire on peut l'utiliser quand on veut on peut l'utiliser que quand on est à l'intérieur du poste de garde d'accord d'accord et ça nous remet au début de notre de notre shift quoi mais elle a un peu trafiqué pour qu'on puisse revenir à un point spécifique en fait voilà bisous elle se barre quoi voilà ne brise pas le quotidien mais se passe temps quoi donc voilà mais non on va rien briser peut-être peut-être que j'aurais dû mentionner que je travaillais aux portes que pour un jour il est tard j'aurais rentré on ne devait pas retrouver notre père au bar là enfin à la taverne ah c'est la maison la taverne c'est trop beau c'est trop marrant trop bien dessiné on peut parler aux gens ton père est là-bas ok et elle on peut lui parler en dommage ah c'est 50 dollars ok ça 5 dollars non mais je voulais pas le prendre de toute façon celui-là la base et ça 0 bah oui il sera pour à manger peut-être à un moment ok la taverne et tout c'est magnifique il est très gentil avec nous c'est ça il a perdu il n'a pas perdu tout l'argent il reste ce qu'il a pas parié c'est-à-dire et ben en fait je pense que rien du tout voilà est-ce que t'as appris des des pots de vin ou est-ce que t'as volé des gens aujourd'hui quoi en fait il a dit on sera aussi maudit que lui si on a si on vend les gold mais de l'autre côté on a besoin de sous quoi allez il y a celui de le gâteau qui vaut rien d'accord elle dit j'ai eu elle dit j'ai eu ça d'une vieille personne il avait un assistant qu'il arrêtait pas de baffer en fait je pense pas qu'il aime son travail en fait il sert que pour parier quoi là en fait il dit je paye une tournée à tout le monde et je serai de retour après que j'ai appelé mon pote enfin le mec il lui sert à revendre des trucs quoi attends tu croiras jamais ce qui s'est passé juste à la fin de mon service j'ai eu un coup de téléphone et ça il me demandait de venir au site de fouille est-ce que tu t'es rappelé de fermer la petite je pense le petit cabanon tout comme ça quoi oui et d'éteindre la lumière oui je l'ai fait peu importe écoute-moi tu dois être tu dois faire en sorte de toujours éteindre la lumière parce qu'ils nous font payer pour si ça reste allumé toute la nuit je me souviens d'éteindre la lumière je pense de toute façon père j'ai rencontré ce professeur à la site et elle avait cette machine et quand j'ai touché la machine je suis retourné dans le temps de fouille elle avait cette machine à remonter le temps et quand j'ai touché la machine à remonter le temps j'ai remonté dans le temps elle me donnait la machine pour utiliser quand j'ai travaillé dans le jardin pour toi mais c'est uniquement dans le jardin donc c'est un peu un peu mais c'est super cool et c'est uniquement pour moi et ensuite elle m'a donné la machine à remonter dans le temps à utiliser quand je travaille au poste de garde pour toi mais ça ne marche qu'au poste de garde bon c'est un peu un peu bof mais c'est trop cool et en fait ça marche que pour moi c'est super ma chérie je suis content que tu aies aimé faire le job à ma place aujourd'hui mais t'as pas besoin d'inventer des histoires pour bosser un autre service mais non c'est pas ce qui se passe à chaque fois que tu as envie d'être comme papa et travailler au poste de garde t'as juste à me demander tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire hé Arta tu as entendu ? Lil est en train de faire des histoires pour qu'elle puisse être plus comme son ancien oh c'est trop mignon c'est trop mignon j'ai le pouvoir de manipuler le temps et je demande de être prise au sérieux j'ai le pouvoir de manipuler le temps et je demande à être prise au sérieux ok ok je comprends je peux voir que tu es sérieuse sérieusement adorable mais honnêtement Lil tu peux me couvrir à chaque fois tu es probablement un meilleur job que moi c'est pas ce à quoi je m'attendais enfin je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça bon voilà lui doit appeler le mec pour faire son pari et nous faut qu'on aille dormir quoi allez bonne nuit bon nuit papa peut-être qu'un jour tu me croiras bonne chance avec tes paris je n'ai pas besoin de chance pas besoin de chance et là ça aurait été drôle qu'elle fasse comme la vieille et qu'elle dise si si il a besoin de chance ça aurait été trop marrant bon bah let's go je suis poupée c'est assez d'adventures pour un jour je suis prête pour se battre le sac pas à dormir et c'est le premier jour qui se finit c'était trop cool c'est trop bête sur son chemin pour aller à la taverne madame Abernathy a accidentellement marché dans deux tutoriels de plus du coup elle a été en retard pour faire son pari sur le match l'héritage de son petit-fils est en sécurité en tout cas pour l'instant c'est trop drôle les petits trucs comme ça ah ouais donc lui Tyronius Athanatos il a en fait il a fait son discours au festival des droits magiques et il a inspiré énormément de personnes dans la foule mais par contre la division entre les personnes magiques et les personnes non magiques s'est accentuée un peu plus cette nuit il a une dette envers la membre du conseil H par rapport à son affluence et le fait qu'elle ait pu le faire rentrer et tout dans la ville trop drôle après que Denise ait récupéré ses enfants elle les a emmenés en dehors de comment on dit hors de vue mais pas hors de d'entente on va dire et elle a donné à Kelly ah oui d'accord ok 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 en fait elle s'est engueulée avec Kelly je pense Paulie Femus et Orlando Junior ont appris beaucoup de nouveaux mots ce jour là mais il y en a certains qui connaissaient déjà ouais elle a insulté de ouf Kelly quoi alors d'accord donc lui il a été incapable de faire son dépôt de 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 enfin de barres d'or de 100 donc un truc illégal d'accord c'est arrivé le même jour qu'un énorme retrait de cash un truc comme ça d'accord en fait la banque a fermé plus tôt les gens ont paniqué ils ont brûlé la banque et donc et donc en fait ah oui en fait le mec refuse de donner de l'argent pour pour que ça soit reconstruit quoi alors Garby Banshees d'accord il a trouvé un petit endroit disponible dans une dans une allée derrière la taverne Twisted Sisters donc celle dans laquelle on dort finalement et il a mis son donc Empyreium of Wonders ok d'accord trop bien il a fait son petit commerce